Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. André entretient un site internet avec des randonnées en Provence-Alpes-Côte-Azur et il faut bien sûr les faire avant de pouvoir les publier. On ne peut pas toujours randonner à la belle saison. Il fait très gris en partant, mais durant la journée, le soleil et le ciel bleu entreront en scène. Nous partons de la gare de Sainte-Tecle sur la commune de Payon, mais le village lui-même se trouve bien plus haut. Ce tour est donc idéalement faisable sans voiture. Loin des routes, nous montons sur des anciens chemins muletiers qui étaient jadis les seuls axés au village. On reconnaît des calades à défaut de pavés taillés et des murs en pierre sèche appelés restanques en Provence. Peu à peu, nous arrivons sous le village de Payon sur son éperon rocheux. Le village fait spécialement bonne figure vu des sentiers de randonnée et non pas de la route. Nous n'y entrons pas en montant, on fera une plus longue halte pendant la descente. L'ancien sentier de passage continue au-delà de Payon dans le vallon du ruisseau de Lorna. Nous prenons constamment de la hauteur. On passe des ponts qui semblent beaucoup trop grands pour les randonneurs actuels. Nous croisons aussi des routes qui coupent les vieux sentiers sans aucun respect. On marque une pause à la chapelle en ruine de Sainte-Pancrase. Elle est située sur une crête. D'ici, on voit vers les montagnes enneigées du Mercantour. Peu de temps après, nous avons le village de Paye en vue. Il est un peu plus grand et situé sur le versant d'une colline. Nous devons longer un bout de route avant de pouvoir descendre dans le vallon et accéder au village par le bas. Le pont de Singe et la Via Ferrata sont fermés depuis quelques années et ne rouvriront sans doute plus. On peut monter sur le point de vue panoramique du rocher pour une vue sur le village, la vallée et jusqu'à la mer. Dans le village, des panneaux expliquent les diverses maisons et ce qui s'est passé à un endroit dans le passé. Nous sommes le 26 décembre et nous espérons trouver une boulangerie ouverte. Mais nous arrivons trop tard. En hiver, elle n'ouvre que le matin ici. Le retour se passe sur d'autres vieux sentiers. Nous préférons varier les chemins quand nous devons revenir au point de départ. Nous croisons le ruisseau du Fakun pour rester ensuite longtemps dans une forêt dense mais peu haute. Par moment, on va retour sur le village de Paille. Nous continuons cependant de longer le versant nord-ouest de la cime de Rastel. Quand le chemin descend brusquement, nous avons une autre vue plongeante sur Péillon. Cette fois-ci, le soleil est pleinement au rendez-vous mais il est déjà très bas. Nous sommes fin décembre. La crête naturelle borde le parvis de l'église et on en a un bon panorama sur le soleil couchant et le vallon choisi lors de la montée du matin. La descente passe entre des terrasses avec des oliviers avant de s'enfoncer dans un vallon très vert et donc sombre jusqu'à la gare et le point de départ. Nous sommes sur un tour hivernal de deux semaines dans le sud-est de la France. On avance encore ce soir vers Bormes dans le Var. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. A bientôt sur Voyage hors saison !